Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Scandium. Nous allons parler ici de l'innervation du membre inférieur. Le membre inférieur s'articule avec le squelette axial via l'articulation sacroiliac. On subdivise le membre inférieur en plusieurs régions. Tout d'abord la région glutéale qui est la plus proximale, suivie par la cuisse, la jambe et enfin le pied. Le membre supérieur nous permet d'accomplir les diverses tâches manuelles du quotidien. Le membre inférieur quant à lui nous permet de nous déplacer d'un endroit à un autre. Le membre inférieur reçoit son innervation sensitive et motrice par un inner émanant des plexus lombal et sacral. Tout d'abord le plexus lombal est formé par les rameaux antérieurs des vertèbres lombaires LA à L5. Le plexus sacral quant à lui est formé par les rameaux antérieurs des vertèbres L4, L5 et des vertèbres sacrés S1 à S3. Globalement le plexus lombal sert à l'innervation postérieure du membre inférieur. Quant au plexus sacral, il sert à l'innervation postérieure du membre inférieur. Abordons d'abord le plexus lombal qui sert à l'innervation de la paroi abdominale, les organes génitaux externes et bien sûr le membre inférieur. Nous allons nous intéresser uniquement à la partie du plexus lombal qui sert à l'innervation du membre inférieur. Comme cité précédemment, le plexus est constitué par les rameaux antérieurs des nerfs spinaux et de ces rameaux émergent les nerfs suivants. Tout d'abord le nerf génitofémoral qui est un nerf mixte, c'est-à-dire à la fois sensitif et moteur. Il émane de l'anastomose des rameaux antérieurs des nerfs spinaux L1 et L2. Il se dirige en bas et en avant. Il se divise au niveau du ligament inguinal en deux branches terminales, la branche fémorale et la branche génitale. La branche fémorale longe latéralement l'artère iliaque externe et passe sous le ligament inguinal. Elle inère principalement les éléments du système tégumentaire comme la peau de la partie supérieure du triangle fémoral. Le second nerf qui émane du plexus lombal est le nerf cutané latéral de la cuisse. Comme son nom l'indique, c'est un nerf sensitif. Il provient des branches antérieures des nerfs spinaux L2 et L3. Il longe le muscle iliaque et passe sous le ligament inguinal et se divise en deux branches terminales, une branche antérieure et une branche postérieure. Ces deux branches innervent la peau niveau antérieur et latérale de la cuisse. Le troisième nerf qui émane du plexus lombal et qui nous intéresse pour le membre inférieur c'est le nerf fémoral. C'est un nerf mixte et attention il a différencié de la branche fémorale du nerf génitofémoral dont j'ai parlé à l'instant. Le nerf fémoral provient des branches des nerfs spinaux L2 et L3 ainsi qu'L4. Il passe sous le ligament inguinal, il donne une dizaine de branches terminales qui se dispersent au niveau du triangle fémoral. Parmi ces branches on retrouve les branches musculaires qui vont innerver entre autres les muscles sartorius, quadriceps, fémoral, pectiné et long adducteur. Les nerfs cutanés antérieurs de la cuisse peuvent être au nombre de deux ou trois et ils servent à innerver la face antérieure de la cuisse. Enfin la dernière branche est le nerf safène qui est la branche la plus volumineuse. Le nerf safène est sensitif et accompagne l'artère fémorale dans son trajet. Le safène innerve la partie médiale de la jambe et du pied. Afin de synthétiser les fonctions de toutes ces branches, on peut dire que le nerf fémoral globalement permet la flexion de la cuisse car il innerve les muscles de la loge antérieure et assure aussi une fonction sensitive au niveau de la peau de la cuisse, la jambe et du pied. Enfin parmi les nerfs qui émanent du plexus lombal, on retrouve le nerf obturateur. C'est un nerf mixte formé par les branches des nerfs spino L2, L3 et L4. Il descend verticalement et comme son nom l'indique, il traverse le foramen obturé. Il donne deux branches, une antérieure et une postérieure. L'antérieure innerve les muscles lents et co-raducteurs ainsi que le gracile. La branche antérieure innerve sensitivement aussi le tiers inférieur de la face médiale de la cuisse. La branche postérieure, quant à elle, innerve les muscles courts et grands adducteurs, à ne pas confondre avec lents adducteurs, innervés par la branche antérieure. La branche postérieure donne aussi des rameaux articulaires pour l'innervation des articulations de la hanche et du genou. Si le nerf fémoral permet la flexion de la cuisse, le nerf obturateur permet l'adduction ainsi que la rotation latérale de la cuisse. Voilà donc les quatre nerfs qui proviennent du plexus lombal et qui sont dédiés pour le membre inférieur. On passe à présent au plexus sacral. Il sert à l'innervation de la ceinture pelvienne et du membre inférieur. Il repose sur le muscle piriforme et le plexus sacral est formé d'abord par l'anastomose des branches antérieures, des nerfs L4 et L5, qui vont former ce tronc qu'on voit ici, c'est le tronc lombosacral. Il est long de 4 cm environ et ce tronc va ensuite fusionner avec les branches des nerfs spinosacrés afin de donner les nerfs suivants. Tout d'abord le plus proéminant de tous les nerfs du corps humain, c'est le sciatique. C'est un nerf mixte, il est formé par l'anastomose du tronc lombosacral avec un nombre des branches des nerfs spinaux S1, S2 et S3. Afin d'apercevoir le nerf sciatique sur un cadavre par exemple, il faudra disséquer profondément la région glutéale et la cuisse. Il suit un trajet globalement à mi-chemin entre le grand trochanter du fémur et la tuberosité de l'ischium. Ce trajet est important car il permet de retracer les points douloureux en cas de névralgie de ce nerf. Il quitte le petit bassin à travers le foramen infrapériforme. Il va jusqu'à la fosse poplite où il se divise en nerfs tibiales et nerfs fibulaires. Le sciatique inerve tous les muscles de la loge postérieure de la cuisse. Le nerf sciatique inerve aussi via ses branches terminales à savoir les nerfs tibiales et fibulaires, les muscles ainsi que la peau de la jambe et du pied et on va en parler maintenant. Le sciatique donne tout d'abord le nerf tibial qui est un nerf mixte. Il est formé des branches lombaires L4 et L5 ainsi que les branches sacrées S1, S2 et S3. Quand le nerf sciatique se bifurque pour donner le nerf tibial, celui-ci chemine dans l'axe médian de la fosse poplite, puis son trajet devient légèrement oblique et il traverse le scien malléolaire médial et finit par se diviser en l'air plantaire médial et latéral. Le tibial va énerver tous les muscles du compartiment postérieur de la jambe comme les muscles gastrocnémiens, solaires et poplite ainsi que les muscles de la face plantaire du pied et procure aussi une innervation sensitive de la peau pour les régions postérieures de la jambe ainsi que la face plantaire du pied. Enfin nous avons le nerf fibulaire et comme le nerf tibial une branche terminale du nerf sciatique. La seule différence est que le nerf fibulaire provient des branches antérieures, des nerfs spinaux L4, L5, S1 et S2. Le S3 ne contribue pas à sa formation. C'est un nerf mixte, il descend obliquement jusqu'à la tête fibulaire comme on le voit ici puis se bifurque en deux branches terminales, les nerfs fibulaires superficiels et profonds. Il sert à l'innervation des muscles du compartiment antérieur et latéral de la jambe comme le long fibulaire. Il permet l'innervation sensitive de la face antérolatérale de la jambe. Comme ce nerf est plus ou moins superficiel et exposé de par sa position latérale au niveau de la jambe, il n'est pas rare de rencontrer sa paralysie transitoire ou permanente. Une paralysie peut être causée par une chute, un accident ou pendant les compétitions des sports de contact. On observe alors un pied tombant, une élévation du genou pour éviter le contact du pied avec le sol ainsi qu'une incapacité à se tenir sur les pâles.